Oui, alors non, parce que ce ne sera pas du tout optimiste. Il n'y aura pas de recréation du monde, ni dans la réalité, ni dans mon roman. Ça aura un autre sens, ce roman, mais il ne faut pas penser que les choses vont aller de mieux en mieux, que les choses vont s'arranger. Ça ne va pas s'arranger. L'antisémitisme ne va pas décroître, au contraire. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai décidé de me relancer dans l'écriture de ce roman. C'est qu'il n'y a plus grand chose à faire d'autre, quand on est écrivain, aujourd'hui, que d'écrire. Et tous les juifs sont traumatisés aujourd'hui dans le monde, quels qu'ils soient. Et pour moi, ça fait longtemps que je suis traumatisé, pas seulement à cause de l'antisémitisme, mais à cause de beaucoup de choses qui arrivent dans le monde. Et pour moi, le meilleur moyen de se défendre pour ne pas s'écrouler, c'est l'écriture, et l'écriture romanesque. Parce que ça demande une grande énergie, spirituelle et intellectuelle, et même physique et mentale, comme je disais au début. Mais ça en apporte aussi une grande énergie. Parce que vous sentez la puissance de la parole qui est en vous, et que vous êtes possédé par cette puissance. On est vraiment dans un état second, quand on écrit sérieusement. Et vous voyez que, je vous le dis, le monde ne peut pas résister. C'est la phrase de Kafka. Le monde ne peut pas résister à ça. Alors, ça ne va pas empêcher le monde d'être dans son abjection ordinaire, mais ça vous crée une forme d'armure, de mots, que vous tissez vous-même, quand vous écrivez. Et c'est une forme de protection. Et c'est une forme d'armure, 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 c'est une forme d'armure. Sous-titrage FR ?